Yo tout le monde se trouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo récompenses FUT Champions et Divin Rivals. Donc avant d'ouvrir les récompenses, je vais vous montrer comme d'habitude l'équipe de la semaine. On voit que le seul joueur qui est à peu près intéressant c'est Durmane, qui a toujours une carte très très forte. Max d'agilité, max de finition, un bon équilibre, franchement une carte tellement propre. Il a une bonne détente, sa carte est très très forte je trouve, il est élevé et moyen, il est en 4-4. C'est vraiment une carte très très propre. Après il y a aussi sa Maximin, après vraiment lui c'est un style hors-siech, un headliner ou un peu Kent. Le joueur est rapide sur les côtés mais en finition il est pas bon. C'est juste un joueur pour faire courir et faire descendre PVV, c'est un truc comme ça. Et puis pour le temps les joueurs là sont utilisés pour ça sur FIFA 20. Après il y a d'autres cartes, One Bissaka, une carte pas mal quand même. Pour l'odule de la Z c'est un peu compliqué, maintenant il est pas trop mal pour A84. Après il y a Leno, bien meilleur en gardien. Au part-héros le problème comme vous le voyez ici c'est la vitesse. Il est connu pour ça, pour être vraiment très très lent. Sinon il a quand même des bonnes stats, à part qu'il manque d'agilité qui est très important sur ce jeu. Après il est aussi à vert, c'est une bonne carte, il est en 4-4. Un peu mal sa carte à vert. Bon il est pas très très agressif. Il a beaucoup de force, il se fait bouger un peu. Il a bougé quand même pas mal au physique. Il manque beaucoup d'accélération surtout. Il est quand même rapide mais il manque d'accélération, c'est ça qu'on demande à l'attaquant. Après j'ai pas vu quoi glérer là aussi. Enfin pas assez rapide. Sur le banc, la seule carte qui est intéressante c'est Torganasa mais moi je l'ai déjà en OTW. En évolutif, je l'ai eu quand ils ont sorti les SBC OTW. Où j'ai dans mon club. Donc sans plus attendre on va ouvrir la récompense Divine Rival si c'est FUT Champion. Où je vais prendre la récompense Vendable. Où j'ai un peu Tryhard pour arriver en 1. Ça faisait longtemps que je n'avais pas Tryhard d'autant. Et on va prendre en même temps les récompenses FUT Champions. Où j'ai fini au Rhin. On va ouvrir les deux choix. En espérant bien sûr un petit manet. Ou des grosses notes. On va ouvrir la suite droite. Let's go ! Un petit manet. Leno. On va prendre Leno pour la note. Bonne note. On va prendre un petit manet. Allez allez. Sors. Tant qu'un hasard. Je l'ai déjà mais on va le prendre quand même pour la note. Moi je connais pas une petit manet. C'est dommage. Mais bon on prend quand même ces deux bons joueurs. Les deux joueurs qu'on vient d'avoir. On va ouvrir les cinq packs de récompense. Donc le premier qu'on va ouvrir c'est le pack genre hors prime. Qui peut cacher peut être un bon joueur. Généralement c'est un pack cheaté. C'est trop lent. C'est dommage. On a mis Kayita. On va regarder au club. C'est un Val Metz sur l'alysée transfert. Ensuite on va avoir le pack méga. C'est parti. C'est lent. Allez. Ouh l'animation. Cone me vole. Valencia. Oh dommage c'est pas Valencia. Combien la note ? 85. Ah ouais il a une carte quand même propre. On va la voir en détail. Est-ce qu'il peut cacher quelque chose derrière ? Allez allez. Ou ce que c'est dommage. On va regarder sa carte en détail. Ah oui. Ultra endurant. Ultra fort. Il a vraiment une carte propre. Il est bon en passe. Il est bon quand il a 2 balles. Dommage pour l'équilibre. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus. Une meilleure réactivité. C'est vrai qu'il est quand même pas mal ce gars je trouve. Pour jouer à 85 de général. Il est élevé en défense. Il y a quand même moyen ça va. C'est quand même pas mal. On va regarder au club. Une carte maestro. Ça va vendre. Ça va vendre. Ça aussi. Ça va garder. Deuxième. Vraiment un très très bon pack le deuxième. On va continuer avec le pack joueur rare. Let's go. Un petit back to back. Espérons. C'est toujours lent. Ah voilà. Pas d'animation. Argentin. Pas dégâts. Ouais. 83 de jeu normalement. On pourrait pas avoir plusieurs 83 ça serait pas mal. Ah dommage. Est-ce qu'il voit encore lui ? Petit Savage. Il y a rival un petit peu. Ah il y a un pick 4 que je l'ai pas vu. Ça on va vendre plus tard. Il nous reste les 2 pack à 100 000 crédits derrière qu'on va suivre Champions. On reste sud-gauche pour changer. Let's go. Espérons une petite animation comme les balls. Allez allez. C'est lent. Oh ! Je crois que c'est... C'est genre boost ? Danois. BU. Ah c'est Dolberg. Il a 24. Il peut nous cocher un gros joueur derrière. On va espérer. Dolberg a une carte assez moyenne je trouve pour un 84. Espérons qu'il va nous cacher un bon petit joueur derrière. Oh la la ! Oh oui ! C'est quand même un bon petit pack ça. 2 boosts. 2 84. Est-ce qu'il a une bonne carte ce jeu ? Est-ce qu'il vaut déjà cher pour vendre ? Une carte assez complète. 10 000. Beaucoup. On a rien derrière. Dommage. Ça va vendre plus tard. Il va nous rester un dernier pack. C'est pour une autre animation. C'est parti. Dernier pack de la vidéo. Allez allez. Oh c'est bleu. Allez allez. Oh ça va être ta ditch. Ouais. C'est le fameux bug. Normalement une 4 à 4 c'est pas une animation. C'est dommage. Donc euh... Ça va pas être Glory Girl derrière. C'est dommage. Ouais. Beaucoup de 3 à 2. On va voir avec ça. Je vais vous laisser ici. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner. Si c'est pas déjà fait. De liker. De partager à vos potes. Si ça les intéresse. Je vais essayer de monter plus en abonnés. Pour voir des vidéos de meilleure qualité et tout. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Pour me dire ce que vous avez packé. Dans les recompenses de Champions. Si vous l'avez fait. Ou Divine Rival. Si vous avez un peu... Tryhard. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous la voyez le matin. Ou une bonne soirée si vous regardez le soir. Bye bye.